Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tous les plaisirs est pour nous de vous informer à travers cette édition des 19h consacrée dans sa grande partie aux activités du Congo. Profond à toutes et à tous, bienvenue. Une innovation avec de nouvelles techniques de cultiver l'ananas. Un seul pied ou une plante d'ananas peut donner plusieurs centaines de têtes des fruits. C'est le résultat de recherches réalisées dans les territoires de Songolo. Nous sommes là dans le Congo central. Rodé Panda nous en parle dans ce reportage. Un seul pied d'ananas avec plus ou moins 250 régies ou têtes d'ananas. Cette culture apparaît phénoménale, d'autant plus que la tradition de la culture d'ananas est connue pour un seul fruit que donne une plante d'ananas. Pour l'ingénieur Joseph Batungouni, directeur technique de l'NG Solidarité Développement RDC, cette culture n'est nullement un phénomène. C'est plutôt la résultante de nouvelles recherches et expériences qui consistent à mélanger deux types d'ananas. Le premier champ de cette catégorie d'ananas a plusieurs régies. On les trouve à Songolo, province du Congo central. C'est de l'intelligence agricole congolaise qui explose. Elle vient matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tchitsagedi, sur la révenge du sol sur les sous-sols. Nous avons suivi la vision du chef de l'État qui a dit qu'il va y avoir maintenant revanche du sol sur les sous-sols. Donc, les pays vont être développés sur base de l'agriculture parce que cette dernière est certainement base de tout développement. Cette recherche nous a conduit à mettre sur pied cet ananas à multiples régies. Cet ananas, c'est le résultat de recherche de la structure SDRDC. Sur base de nos recherches, nous avons mélangé deux variétés. Un ananas qui peut peser jusqu'à plus de 15 kilos et qui nous donne plus de 250 rejets. Un seul ananas vous donne la possibilité d'avoir tout un champ. Comme le chef de l'État tient mordicus que les pays se développent à partir de l'agriculture. Et étant donné que nous nous sommes derrière toutes ces visions, dont preuve à l'appui, il va, lui et son gouvernement, soutenir cette initiative pour l'avancement du pays. Une plante d'ananas pour plusieurs centaines de rejetons, voilà une intelligence agricole que doit soutenir le gouvernement de la République. Ailleurs, on appelerait cela la grâce divine ou une saison abondante. Un RDC, c'est le résultat de l'intelligence d'un homme. Et au sud du Kivou, un parc agro-industriel est en train d'être construit par l'agence des transformations agricoles. La construction de ce trouvage s'inscrit dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Regardez. Le cadre, un volet du programme de développement des 145 territoires du gouvernement congolais, initié par le président de la République, Félix Antoine, qui s'est qu'est du Tulumbo pour faire l'agriculture. Une priorité, un parc agro-industriel de 47 hectares est en pleine implantation à Nyanguise, dans le territoire de Walungo, sud Kivou. 15 jeunes de la brigade agricole venus des trois provinces de la RDCongo ont bénéficié d'une capacitation et d'une orientation stratégique dans plusieurs domaines agricoles par l'Institut africain de leadership agricole ALI, en vue de contribuer à l'accélération de la transformation agricole en augmentant la production générée des emplois, ainsi que contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire en RDCongo. L'avenir de l'agriculture en RDCongo, c'est faire impliquer les jeunes dans la transformation agricole conformément à la vision de ALI, qui est une organisation internationale indépendante à but non lucratif, qui offre une nouvelle perspective et une voie africaine dans divers services, afin de contribuer à l'accélération de la transformation agricole de l'Afrique. Une institution dirigée par le Dr Emmanuel Nterania Senginga, directeur général honoraire de l'ITA, les jeunes des trois chapitres de la brigade agricole, à savoir Kinshasa, Kassai-Oriental et de la plaine de la Rousizi au sud Kivu, ont affirmé avoir reçu des orientations nécessaires auprès de l'équipe noyau pour promouvoir l'agriculture, comme business, panacée, au chômage, en vue d'outiller les jeunes africains sur celle-ci et booster leur participation dans l'agriculture. Je suppose que vous avez suivi l'interview du président de la République, que c'était parmi les premières priorités de son fait qui a annoncé pour l'Authi. Il faut absolument arriver à produire ce niveau de l'agriculture. Et nous avons déjà commencé à inverser cette tendance depuis 2022. Cette visite permettra aux jeunes de la brigade agricole d'aller disséminer ces technologies apprises dans leurs provinces respectives et concrétiser la transformation agricole de la RD Congo par et avec les jeunes. Le commandant de la 11e région militaire a réitéré la demande de soutien au Fardessé pour le retour total de la paix dans la province du Congo. Il y a eu une rencontre cette semaine avec les leaders d'opinion de cette province, des échanges frictués pour arriver à une synergie contre les miliciens mobondos qui sèment la terreur dans cette partie du territoire national. Regardez. Le commandant 11e région militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo a tenu cette semaine dans la ville de Kengé une rencontre avec les leaders d'opinion de la province du Congo. Cette assise a eu lieu dans le cadre de la mission lui confiée par les commandants suprêmes des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, le président Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, celle de ramener la paix et de rétablir l'autorité de l'État dans les territoires des Kengé et des Popokabaka meurtris par les miliciens mobondos. Le général-major Jonas Padiri a eu des échanges fructueux avec différentes couches des représentants de la population. Le numéro 1 de la 11e région militaire a informé l'assistance de l'évolution des opérations de ratissage et de neutralisation de la milice mobondo. Il a invité les leaders à conscientiser la population pour une collaboration étroite avec les Forces armées de la République qui ont reçu une mission régalienne et constitutionnelle de ramener la paix et d'assurer la sécurité de la population dans ces deux territoires déstabilisés. Dans une série de questions-réponses, le général-major Jonas Padiri a répondu à toutes les préoccupations des participants sur le déroulement des opérations jusqu'à ces jours et les soucis majeurs de la 11e région militaire de mettre fin une fois pour toutes à l'existence de cette milice et d'efférer ces malfrats devant la justice pour qu'ils répondent à leurs actes. Les leaders de Puyon qui ont pris part à cette activité ont tenu à féliciter les générales et l'ensemble de la 11e région militaire pour le travail à bâtir jusqu'à là. Ils l'ont aussi rassuré de leur soutien et accompagnement dans la sensibilisation de la population pour que la paix revienne dans toutes les tonnes de la province du Congo. Lutte contre le réchauffement climatique en République démocratique du Congo, un fonds forestier national a été chargé de cette mission. Son directeur général a été reconduit par ordonnance présidentielle et défile son mandat. Dans ce commentaire de Gaëtan Magalano. Partout dans le monde, les routes sont surchargées de véhicules dont la plupart roulent au diesel ou à l'essence. La pollution atmosphérique causée par l'émission de gaz à effet de serre, accentuée par la multitude des entreprises de multinationales à travers le monde. A ces tables sombres, il faut ajouter l'utilisation abusive du bois dans le lac cuisson et autres travaux ménagers. Pour faire face au dérèglement climatique, la RDC Pays Solutions, grâce à sa forêt, Tourbillon et son fleuve Congo, a mis en place un fonds forestier national pour assurer le financement des opérations. Récondue à son poste, l'administrateur et directeur général est accueilli en pompe par les agents et cadres avant de prononcer ses premiers mots. Je ferai de mon mieux avec le conseil d'administration, ainsi que l'ensemble, pour continuer premièrement à garder son mot d'ordre, le peuple d'abord, d'autres termes, le FFN d'abord. Les agents et cadres en sont conscients et croient fermement à la détermination de ses dirigeants. C'est ici l'occasion pour les personnels du Fonds forestier national, vous rassirez de son engagement à accompagner les actions qui seront exécutées par le directeur général. Nommé par le président Félici Sekedi, dans les actifs déjà enregistrés par la direction générale du FFN, il faut noter la mise en œuvre de l'initiative 1 milliard d'arbres pour le climat. Suivi et évaluation de tout le processus de la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la commercialisation sous les marchés internationaux de l'or certifié, c'est l'objet de la mission d'une délégation congolaise à Abu Dhabi. D'autres détails dans ce reportage de Jean-Richard Kualé. Sous la conduite des délégués, des actionnaires dans Primera Gold DRC SA, à savoir ceux du gouvernement de la RDC et de Primera Gold Limited, les membres du conseil d'administration de cette entreprise du portefeuille de l'État congolais ont visité la raffinerie Auric Hub à Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. Cette visite à la raffinerie, où est traitée l'or d'exploitation artisanale qu'exporte officiellement Primera Gold DRC SA, consiste pour les administrateurs à assurer le suivi et l'évaluation de tous les processus de la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la commercialisation sur le marché international de l'or certifié. Ce traitement de l'or se fera en RDC avec notre propre raffinerie dans les installations de Primera Gold et RDC. Mais avant cela, au préalable, nous devons d'abord atteindre une masse critique en termes de quantité pour donner un sens à l'exploitation d'une telle raffinerie en RDC. A partir de la réception des lingots que nous faisons partir de Bukavu jusqu'à la production de l'or pur, de l'or raffiné, a une teneur d'environ 9,995 jusqu'à 9,99. Nous avons vu leurs laboratoires, les méthodes d'analyse, les méthodes de certification, le type d'opération qu'ils font. En activité depuis le début de l'année en cours, Primera Gold DRC SA est une entreprise du portefeuille de l'État congolais dont les activités principales se résument par l'achat, la commercialisation et l'exportation de l'or issu de l'exploitation artisanale. Retour au pays pour vous dire que le fonds de promotion de la santé a été lancé dans la province du Quilou. La cérémonie a été présidée par le vice-gouverneur. D'autres détails dans ce reportage. Lancement officiel du fonds de promotion pour la santé du Quilou sur mardi 11 juin 2023 abandonné dans la salle de réunion du gouvernement par le vice-gouverneur de province Félicien Kiwaïmoide en présence des forces vives de cette entité. Le Quilou, capitale mondiale de la maladie du sommeil, de la tuberculose et de la malnutrition infantile en République démocratique du Congo, il était plus que temps de se doter d'un tel instrument. Créé par l'arrêté provincial du 12 octobre 2021, considérant la politique du gouvernement provincial visant à mettre en place un système de gestion efficace des ressources à mobiliser en faveur de la promotion de la santé, le fonds tire ses ressources de contribution sur les billets de voyage, les ménages, les entreprises étatiques et paré-étatiques, les privés et les parents d'élèves du niveau secondaire et universitaire dans les frais scolaires, tous à chacun selon une nomenclature adaptée à cet effet. Répésenté dans les cinq territoires du Quilou par des antennes, outre la ville de Bandoundou et celle de Kikuit, le comité de gestion dort à la tête le doctorant Olivier Moulap a été présenté au grand public. Après le mot du DG, Moulap et celui du ministre en charge de la santé au Quilou, Ce mot a pour lui des vrais pour la mobilisation des ressources, pouvant permettre au secteur de santé du Quilou d'apporter des solutions aux grands défis qui les minent. Le vice-gouverneur, avant le jeu de questions et réponses, a signé l'événement. Je lance les activités du fonds de promotion de la santé à la province du Quilou, car ces fonds contribuent pour le financement de la santé. Toutes nos excuses. Rendons-nous dans les lois là-bas, où l'échange routier d'écologie qui est en pleine construction a déjà atteint plus de la moitié de sa réalisation. Selon les techniciens sur place, ce jeu d'oeuvre va être livré dans quelques mois. Yolande Vauca nous en parle dans ce reportage. De part et d'autre de la route nationale numéro 39 à l'entrée de la route de l'aéroport, la construction de l'échangé routier d'écologie évolue normalement. Les quatre culets ainsi que les dépiles sur lesquels la structure métallique d'une part et la structure en béton d'autre part seront posées sans fin près. Actuellement, les techniciens procèdent au rembléage avec le latérite afin d'atteindre les niveaux de culet à plus ou moins 8 mètres de longueur. Ces remblés sont encadrés par des structures circulaires formées en béton en vue de renforcer l'aspect esthétique et éviter les débordements de latérite. Les ingénieurs sur place renseignent que l'ouvrage est majoritairement construit en béton pour une durée plus longue ainsi que sa capacité à amortir le choc. La route nationale numéro 39 étant élargie à 15 mètres, interviendra la pose du pont de la SNCC ainsi que celui du tablier en béton. On peut quantifier les taux d'exécution de cette infrastructure éléphantesque à 50%. Selon les ouvriers rencontrés sur place, ces travaux sont exécutés à bonne vitesse de manière à rendre au gouvernement provincial l'ouvrage complètement fini dans quelques mois. Ça sera un véritable chef d'oeuvre unique en République démocratique du Congo qui va embellir une grande partie de la ville de Koloizi. À cela s'ajoute sur la liste d'immenses réalisations recommandées par le président Félix-Antoine Tshisekedi au gouvernement de Fifi Masuka Saïni. Bientôt, l'électricité sera rétablie à Kisangani. Les pièces endommagées de la centrale hydroélectrique de la Tchopo sont déjà arrivées et le gouvernement de cette province a assuré l'acheminement de ces matériels. Reportage. Les pièces maîtresses pour la remise du groupe numéro 3 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo, partie à l'Ikasi pour réparation, sont déjà à Kisangani. Aussitôt arrivées, maître Madeleine Nikomba Saabangou les a acheminées à la centrale de la Tchopo où une équipe est mise en place pour leur déchargement. Il aurait fallu l'intervention du gouvernement provincial que dirige maître Madeleine Nikomba Saabangou pour acheminer ses pièces d'Ikasi à Kisangani, comme le précise Nathan Thierry Mouami, directeur terrimaire de la SNEL. Nous avons cette obligation morale de dire merci à son excellence, madame le gouverneur de la province de la Tchopo, qui en dépit des difficultés qu'on a au niveau de la province, elle a su débloquer 12 000 dollars. De la semaine prochaine, une équipe d'experts de la SNEL de Kinshasa est attendue à Kisangani pour le débit effectif des travaux, ce pendant 21 jours pour avoir 11 à 12 mégawatts. Pour le chef de l'exécutif Tchopo, c'est un ouf de soulagement pour la population qui a tant souffert. Et maître Madeleine Nikomba de préciser que le gouvernement provincial a joué sa partition pour la remise du groupe numéro 3. Nous, la province, on a fait notre part, on a aidé au transport de ces matériels et nous allons continuer de suivre de près les travaux afin de soulager la population qui a beaucoup souffert. Ça va faire aujourd'hui plus de deux ans que la population est dans la souffrance suite au manque de courant. Nous signalons que ces pièces étaient parties pour l'atelier central des pandas de Jecamine à Likasi pour reconditionnement depuis le mois d'août de l'an dernier. C'est demain que le bureau des candidatures, des dépôts des candidatures à la députation nationale vont fermer. Julien Palouk, ministre de l'Indrecy et porte-parole et autorité morale plutôt du regroupement politique AB50, a déposé les candidatures à la députation nationale de quelques membres de son regroupement politique. Eric Kabamba nous en parle dans ce reportage. Sainte se bouscule toujours pas dans différents centres de bureaux de réception et traitement de candidatures. A la députation nationale, à quelques jours de la fin, si l'opposition traîne toujours les pas en réclamant ou est fort un deuxième audit du fichier électoral, l'union sacrée de la nation active déjà la machine pour donner un deuxième mandat au président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo. Les couleurs des différents drapeaux de chaque parti politique de cette grande machine politique flottent presque chaque jour dans les rues et quartiers de chaque province. Au nord qui vaut par exemple, les rues de Boutembo ont de nouveau grondé et vomi du monde pour accueillir avec faste Julien Paloukoukawonga, un des leaders de ces coins. Une mobilisation au-delà de toute attente, c'est hôte des marques ont s'est dit flatté de cet accueil impressionnant. Je suis très très émerveillé par une mobilisation de l'Ontario, alors je tiens à remercier très sincèrement la population de l'Ontario, qui est malgré le confiant dans notre régroupement Alliance de l'Occident, qui est un régroupement au sein de l'union sacrée de la nation, une union sacrée qui est pilotée par le président Félix-Antoine Tshiseké. Ces membres du gouvernement Samalo Kondé, dans sa casquette politique de l'autorité morale de l'AB50, sont venus aussi pour déposer les listes de ces candidats au bureau de la CENI. Nous sommes ici pour déposer nos candidatures, au-delà de ce que nous avons fait, nous payons le territoire national, pour nous rassurer que nos 466 candidatures ont été déposées. Dans un autre décor, face à ces lieutenants, le ministre de l'Industrie les a appelés à se mettre déjà en ordre de bataille pour les élections qui approchent, en vue d'offrir au président de la République, non seulement un deuxième mandat, mais également une majorité au Parlement. Et en Bandaka, le député national Désiré Iwolo a lui aussi déposé sa candidature au cercle paroissal Bakoussou. Suivez ce reportage. Démocrate averti, le député national élu de Bandaka, maître Désiré Iwolo, a voulu, à travers cet exercice, faire participer sa base à l'adoption de sa candidature à la députation nationale. Sans aller par quatre chemins, il a voulu d'abord avoir des assurances si la population a une idée sur les candidats uniques de l'Union sacrée de la nation à la présidentielle. C'était à travers un interrogatoire. Les candidatures... Si vous avez dit qu'il y a ce sonιο maintainables, il n'y m'adore, elle est solde, on s'impliqueすille. Comment il n'y a la Schnitz d'une vraie ? Alors nous, naissance, dis à quiANT ! Maître Désiré Iwolo a également sollicité l'équitus de la population s'il peut se porter candidat à sa propre succession. La population s'il peut se porter candidat à sa propre succession. Ils sont dévolus sur le mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Avec cette assurance obtenue auprès de la base, Maître Désiré Iwolo peut alors déposer aisement sa candidature à la députation nationale. Insécurité dans le Congo central et un groupe d'un civique a été arrêté au poste de péage de Lukula. Une enquête a été diligentée par le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Mbanzangungou. Le commentaire est signé David Moubenga. Nous sommes descendus ici aujourd'hui au poste de péage de Kalaïsi pour essayer de faire une enquête de proximité en ce qui concerne un fait qui s'est passé ici le samedi dernier. Le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Mbanzangungou, Henri Pamy Mayala, a tenu mercredi à Lukula, au Congo central, une réunion avec le comité de sécurité du péage de cette entité afin de s'enquérir d'une situation liée à l'arrestation d'un groupe de personnes qui, dans un état d'ivresse, voulaient à tout prix passer sans payer le droit de l'État. Cette bande venue de Lufou se rendait en Mbanzangungou pour assister à un deuil. Paul Pamy Mayala a appelé le comité de sécurité du péage de Lukula à plus de vigilance afin de sécuriser cet endroit qui génère les revenus pour notre pays. Et dans le Quilou, la paroisse Jean-Baptiste Kilembé a célébré dernièrement ses 100 ans d'existence. A cette occasion, plusieurs conférences ont été organisées sur notamment les relations entre missionnaires protestants et catholiques dans le sud d'Idioupha. Un commentaire de Jonathan Mouéle. En marge de la clôture du centenaire de Kilembé, une séance de conférences s'est organisée dans la salle de réunion de l'Institut Lankouane. Construire une éducation durable face à l'avancée de l'intelligence artificielle. Choix pour une orientation pédagogique efficace. La communication sur la nature de relations entre missionnaires protestants et catholiques dans le sud d'Idioupha, la mission d'Ekilembé. Une fondation contre le péril protestant. Sont là les quelques points exploités à cette grande séance de conférence. Ces points ont été abordés par l'abbé Guy-José Léta, les doctorants Albert Tappinga, le Mupende Mutu Wandando, le professeur Camarère, l'abbé Apollinaire Kenda et le père Makermenima. Pour sa part, Mgr José Moko trouve que c'est la responsabilité historique. La responsabilité historique qui est la nôtre pour que nous puissions jouer notre carte. Et je vous invite à entrer pour cette fête du centenaire de Kilembé avec le très bon sentiment qu'il y a ici que ça pour que nous puissions vraiment tirer pour lui de ce centenaire et que le bruit de ce centenaire soit des bruits délicieux, fructueux. Pour le participant au premier centenaire de la paroisse, Jean-Baptiste Kilembé. Le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a tenu hier jeudi une matinée de sensibilisation à l'albinisme et d'autres détails dans ce reportage signé d'Yenne Balaka. Organisé sous les thèmes inclusion scolaire de l'enfant atteint d'albinisme, cette matinée s'inscrit dans les cadres des activités sur la sensibilisation à l'albinisme pour la promotion et l'inclusion sociale de ses vulnérables. Au nom de la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Franck Kitengue Fita, directeur du cabinet, a salué cette initiative de la fondation Julio Les Vôtres qui vient d'appuyer l'action du gouvernement. Madame la ministre soutient l'inclusion sociale, n'est-ce pas ? Et elle travaille d'arrache-pied pour que les personnes vivant avec handicap mais également les autres vulnérables de la République démocratique du Congo soient protégées et travaillent aussi dans la promotion. Ce message était celui-là aussi d'encourager la fondation Julio Les Vôtres parce qu'elle travaille dans la sensibilisation, elle travaille aussi dans la promotion de personnes vivant avec albinisme. Le patron de cette fondation Julio Les Vôtres a circonscrit cette activité tout en sollicitant l'accompagnement du gouvernement et surtout l'implication du ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables dans cette lutte. Car il faudrait qu'on sensibilise les écoles, les enfants sur l'albinisme. Et nous demandons aussi au ministre de la Justice, même celui de Droits humains, de veiller à ce que, durant la période électorale comme celle-ci, les albinos sont des victimes. Beaucoup prennent des albinos pour des sacrifices, pour des élections. Veillez à cela. Et il faudrait aussi qu'il y ait l'implication du ministère de PVH, APV, dans un programme adapté pour l'accompagnement des personnes atteintes d'albinisme. La dite matinée des sensibilisations a été organisée sous les hauts patronages de la coordinatrice de services spécialisés du chef de l'État avec l'accompagnement du bureau conjoint de Nations Unies pour le droit de l'homme. Cette cérémonie a été sanctionnée par la décoration des ambassadeurs de l'enfant atteint d'albinisme et un appel de fonds pour la prise en charge scolaire des enfants pour l'année 2023-2024. Processus électoral en République démocratique du Congo. Un nouveau projet vient d'être lancé pour accompagner la CENI dans la sensibilisation et mobilisation de l'électorat pour un processus électoral démocratique crédible, apaisé et inclusif et une initiative du réseau d'éducation civique au Congo. Eric Kabamba a signé ce reportage. Dévant ces milliers de personnes, un échantillon de sensibilisateurs qui seront déployés sur le terrain pour accompagner ces vastes projets lancés ces jours, dénommé « Mobilisation de l'électorat pour un processus électoral démocratique crédible, apaisé et inclusif en RDC ». Horizon 2023, cette initiative du réseau d'éducation civique au Congo-Rézik, qui durera 16 mois, vise 6 provinces pilotes, dont Kinshasa, Nord et Sud-Kivu, pour cette première phase. Objectif, renforcer la confiance de la population envers le processus électoral, a signifié le secrétaire exécutif du RECIC. Il y a trois grands axes. Il y a l'axe sensibilisation, c'est la mobilisation de la population. Nous allons parler de la question du monitoring, pour faire l'observation du processus électoral, afin que nous puissions appuyer la CENI et dénoncer certaines inégalités que nous allons constater pendant le secrétaire électoral. Un projet ambitieux que la CENI a promis d'apporter une main forte. Le RECIC a toujours accompagné la CENI, la Commission électorale, et notamment les premières heures de cette commission. Et ce travail que le RECIC compte faire doit beaucoup aider la CENI pour que la population puisse avoir l'information réelle. Convaincre les électeurs à participer massivement à toutes les opérations des votes et éviter tout conflit postélectoral, c'est l'un des résultats attendus au terme de ces projets. Politique, le parti à POSEM, un parti membre de l'Union sacrée, s'agrandit. Il a enregistré encore ce vendredi des additions de quelques compatriotes congolais, dont Bienvenue Kamba, un reportage signé Georges Kisapindou. C'est devant une foule en liesse que Bienvenue Kamba a adhéré au parti politique Alliance de Paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable à POSEM en sigle, parti cher à l'honorable Abdon Etina Bekile. Accompagné de sa base, Bienvenue Kamba a l'heure de son speech, donné les vraies raisons de son adhésion à ses partis politiques. Pour moi, le soin à POSEM. Après avoir examiné profondément la vision de la POSEM qui favorise la promotion, je me suis décidé d'épanouir ma conviction politique aujourd'hui par mon adhésion au sein de la POSEM. Donc, l'accompagnement pour l'éveillance de Géde et Géde est sans en train. C'est ainsi, pour moi, l'occasion de réintégrer mon appel au sein de propre conscience, d'adhérer massivement à POSEM et s'est préparé. Le Féliment a affronté avec cérémonie les élections. Les autorités politiques, cadre du parti à POSEM, ainsi que toute la base de l'adhérent Bienvenue Kamba ont pris part à cette grande matinée politique. Ainsi, le moment le plus fort de cette matinée a été la cérémonie de réception de l'adhésion symbolique du camarade Bienvenue Kamba par le camarade Thomas Bakajika. La vision du parti L'Alliance de Paysans des Ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable est axée sur la promotion du sens accru du travail en vue d'un développement durable. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive. Vous le savez, c'est depuis hier jeudi matin que le ministre honoraire des Transports Cheribin Okengé a été lâchement assassiné. Et ce matin, le président de l'Assemblée nationale a délégué deux membres du bureau au domicile. Le président du défunt pour une visite des réconforts nous dit Sylvie Mouimbo dans ce reportage. Le choc est grand et la consternation affecte tout un pays. L'assassinat du député national Cheribin Okengé est ressenti au niveau de l'Assemblée nationale comme un coup fatal contre la démocratie. Après son message de condoléances adressé aux élus nationaux pour la disparition de l'un de l'heure dans des conditions tragiques, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, a dépêché ce vendredi 14 juillet 2023 deux membres de son bureau, à savoir les rapporteurs Joseph Lembiliboula et le rapporteur adjoint Kolechoumba au domicile de feu Cheribin Okengé pour une visite de consolation. Au nom du bureau de l'Assemblée nationale, ils ont présenté les condoléances à la famille et aux enfants de feu Cheribin Okengé Senga et toute sa famille présente. Voilà, c'est par ces notes tristes que nous mettons un point final à ce journal d'Inzakala. Louisette Nzakala et au nom de Keren K. en Colongo, Patrick Bapila, Ramadam Pokie, José, Dimonekini et merci de l'avoir suivi. Sandra Nyangui, ce sera la présentation de la grande édition des 20h. D'ici là, merci de nous rester fidèles. Au revoir. Sous-titrage ST' 501